salut à toi explorateur de la vie c'est rémi et je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais te parler des zones d'ombre personnelle donc c'est quoi nos zones d'ombre déjà les zones d'ombre c'est les petites choses que l'on veut pas regarder les petits trucs qu'on n'accepte pas en nous qu'on n'a pas envie que les gens pensent ça de nous et parfois on se bloque même nous mêmes à ne pas les voir donc pour te mettre un peu en situation moi comment je vis aujourd'hui je vis un peu comme ça ok comme un cheval à qui on a mis des oeillères c'est ces oeillères là c'est mes limites 1 c'est ce que je veux pas voir finalement il ya mes peurs il ya les choses qui me mettent en colère les choses qui me mettent triste les choses qui me font sentir l'insécurité et c'est donc c'est là ce que j'aimerais bien ce serait arrivé à élargir ça voilà avoir une vision un peu plus périphérique pour devenir au lieu d'un cheval de course traîné par son jockey j'aimerais bien devenir un cheval de prairie libre de galoper quoi et dans un second temps dans un futur proche certainement j'aimerais bien encore élargir ça voilà de façon à plus que la vision périphérique arriver à ressentir ce qui se passe derrière moi ok et là me transformer carrément en cheval avec des ailes on va dire mais aujourd'hui qu'est ce qui se passe bah aujourd'hui j'ai mes oeillères qui sont là on pourrait les comparer à des pierres qui maintiennent sur terre qui sont lourdes qui restent dans ma valise tout le temps alors un moyen simple en fait pour faire face à ces pierres face à ces choses là qui qui nous posent des limites c'est de regarder le miroir que nous offre le monde c'est à dire que à chaque instant un notre esprit nous offre des opportunités d'aller au delà de ce que l'on voit ok donc quand je vais voir quelque chose qui m'énerve quelque chose qui met en colère quelque chose qui me rend triste 1 je vais essayer d'analyser la chose qui qu'est ce que ça fait en moi en fait quelle est la partie de moi qui se retrouve là dedans qui ne s'accepte pas donc par exemple quand je vois quelqu'un qui vole quand je vois quelqu'un qui est malhonnête là ça me donne cette impression de rejet là cette impression mais enfin il ya une injustice qui se crée ok mais en moi est ce que cette injustice là je ne l'ai pas déjà créé moi même envers quelqu'un d'autre ok est ce que en moi cette injustice là j'ai déjà ressenti et j'ai pas accepté l'idée d'avoir été arnaqué j'ai pas accepter l'idée d'avoir un jour pu arnaqué quelqu'un on va dire d'avoir volé quelqu'un et finalement c'est une part noire de moi que je ne veux plus voir un autre exemple ce serait par exemple avec des pensées perverses ok d'avoir finalement des pensées perverses et de se dire mais non mais ça c'est pas moi mais ça j'en veux pas et quand on voit quelqu'un qui a ce type de pensée de vraiment rejeter le truc de se dire mais là c'est en fait de regarder d'où viennent ces choses là qu'est ce qui n'a pas été comblé un moment qui fait que aujourd'hui j'ai ces pensées là ok regarder c'est par là qu'est ce qu'elles veulent dire de moi et surtout me réconcilier avec elle c'est à dire que là en fait c'est mes peurs c'est mes zones d'ombre c'est ce que je veux pas qu'on pense de moi mais en fait tant que je le regarde pas en face je ne peux pas ouvrir ces peurs là tant que je ne regarde pas ce qui me dégoûte en moi je ne peux pas faire émaner ma lumière ok donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui je le mets de plus en plus en pratique à chaque fois que quelque chose me met en colère me rebute à chaque fois que quelque chose me donne du dégoût ok j'essaye de regarder qu'est ce qui qu'est ce que ça vient toucher en moi vis à vis de mon passé vis à vis de mes expériences qu'est ce que j'ai à un moment pas digéré ok et le fait de faire ça le fait d'être dans cette démarche en fait ça vient me conforter dans mon émotion et ça me permet d'accepter ma colère de me laisser aller ok de parfois pouvoir sortir de la violence une violence qui est en moi et qui cherche à s'exprimer et à tout le temps la nier parce que je ne veux pas être violent parce que je veux être pacifiste parce que je veux être gentil à nier cette violence un jour elle sort et elle explose et je la contrôle pas du tout ok en acceptant cette violence en la laissant passer à travers moi et j'arrive à la maîtriser en la laissant passer à travers moi je la maîtrise et je peux même à des moments où j'en ai besoin l'invoquer c'est à dire que le moment où je vais avoir besoin de faire un effort aller chercher cette force en fait et faire exploser le truc ok plutôt que la laisser me prendre quand il y a quelque chose qui me rebute plutôt que la laisser me prendre à un moment inopportun donc vraiment faire face à ces face à ces peurs faire face à ces zones d'ombre c'est pas quelque chose de très très agréable mais très très libérateur et vu que ça nous amène un peu dans l'inconfort c'est quelque chose qui est vraiment impopulaire c'est à dire que la plupart des personnes n'aiment pas le faire et il faut avouer que sur le moment c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable que d'être dans sa colère d'être dans sa tristesse mais on pourrait comparer ça à une grosse randonnée quand on est en train de monter certes on en chie un peu mais d'une fois qu'on est en haut là c'est la libération ok tous ces cailloux qu'on portait et bien ils se sont transformés en des ailes qui aujourd'hui nous permettent de voler donc je t'encourage vraiment à regarder un peu autour de toi analyser tes sensations tes ressentis sur ce qui se passe autour de toi regarder ce qui se passe à l'intérieur quand tu vois ces choses là et tu peux partager dans les commentaires un peu ce qui se passe pour toi voilà les façons que tu as à toi de travailler etc sur ce je te souhaite une belle journée belle analyse de tout ce qui va se passer et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt